Et salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour tester The Thumbler, la muraille de Chine, non la muraille Alamandia avec GeForce que vous n'entendez pas malheureusement parce que j'ai coupé à ce moment-là le son des deux côtés. Donc je vais vous commenter en fait la partie, vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé un peu, donc on a fait pas mal de tests sur le perso, vous voyez GeForce a une très belle team jap verte parce que j'avais testé une jap rouge en S50 seulement contre Starp et là du coup on va tester avec une jap verte, une très belle jap verte qui a notamment la formation Attaque Emo plus 10%, donc on a fait en sorte que GeForce puisse taper quand même assez relativement fort Et moi j'ai créé ma team autour de Muller, c'est une team qui est vraiment tournée autour de lui mais qui en plus permet de vraiment aussi mettre des buts, le but n'est pas de le booster pour le booster, donc vraiment c'est une team si vous regardez sur le papier qui est vraiment super intéressante parce qu'en fait moi je suis parti du principe qu'il débuffe Muller, donc autant faire une team débuffe tout en essayant de mettre des buts aussi, c'est intéressant aussi, tu me diras si tu pars pas de buts c'est compliqué Donc là on teste, GeForce va faire un premier test, donc il fait sa passe avec son vrai capitaine pour Roberto, que vous voyez qui est quand même assez désaxé le Roberto, il est débuffe aussi Et c'est ce qui est intéressant dans cette team, c'est que ça va pas mal débuffe, malgré qu'il a le vrai capitaine GeForce, donc il a un shield de 80% mais il faut que ça proc, c'est ça aussi le délire Donc c'est fort et en même temps c'est un peu chiant des fois, donc là il faut savoir que j'ai quand même pas mal de débuffe, pour les japonais, ce qui est intéressant avec cette team, là vous voyez il fait la reprise Sachant qu'il a l'avantage couleur, il a l'ATS qui est plus haute que Muller et il est désaxé, donc vous allez voir le résultat, sachant que je monte à 26k265, il y a quand même une énorme différence, 19 360 de stats de shoot Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui est pas ça, avec une belle reprise d'ailleurs au passage, elle est vraiment belle la reprise Et ben, et ben ça passe, et oui ça passe, on sait pas pourquoi, tu me diras, ouais mais c'est parce que l'ATS est pas assez puissante Il était quand même pas mal désaxé, c'est ça aussi le souci, donc vous voyez la stat, la différence de stat, elle est quand même très élevée Donc l'avantage couleur et l'ATS, je sais pas Avec GeForce, quand on a fini la, pardon pour le souffle, mais avec GeForce, quand on a fini la vidéo, on s'est dit, à mon avis, il y a moyen que ce soit RNG Mais voilà, après c'est possible que ce soit rentré naturellement, on verra bien Donc là on continue, là il est avec son Yuga, full spam, il est légèrement en dehors surface Vous voyez, il y a quand même pas mal de debuffs, mais il a proc le shield, de ce qu'on voit sur la vidéo Donc il est juste en dehors surface Il dribble quand même, voilà, tac, et derrière il va faire son tir Je laisse passer bien sûr, je fais que des contres pour les besoins de la vidéo Bien sûr, j'essaie de le laisser passer pour que ce soit plus facile Donc là il est avec le tir tempête, full spam Sachant qu'il ne faut pas oublier que Muller, je n'ai que le double marteau sur lui Donc c'est une TS qui est assez faible Donc vous voyez, il est à 20k800 de shoot Mais il a l'intensité, moi j'ai l'avantage couleur Et une très bonne stat Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va voir Hop, je pop un critique Voilà, il a popé comme ça, en vrai match, c'est possible ça Ça arrive d'ailleurs très souvent Il l'a punché, donc en faisant un crit Donc ensuite, on continue Je le laisse venir vers moi pour essayer de le laisser shooter avec Roberto Sauf qu'il ne va pas faire tacle malheureusement GeForce Donc après je ne sais plus sur qui ça va aller Mizugi, d'accord, donc il va essayer de récupérer le ballon Parce que je crois qu'à un moment donné, il va vouloir tirer avec Cancersaki Avec Misaki Cancer Que vous connaissez, le fameux Misaki de GeForce Qui fait très très mal et qui marque des buts même à Genzo LR bien boosté Donc c'est pour vous dire Donc on a fait pas mal de tests durant cette vidéo Et c'est plutôt très intéressant Donc là, il essaie de trouver un moyen de donner le ballon Je ne sais plus à qui il va donner le ballon d'ailleurs Au passage, à ce moment-là de la vidéo Donc on va voir ça les amis Voilà, ça passe et ensuite... Ah, il fait une passe en arrière C'est vrai, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs Peut-être pour le ballon bas, peut-être pour Misaki Dans mes souvenirs, je crois que c'est ce qu'il cherchait Il attendait que, voilà, c'est ça Il attendait que Misaki remonte pour pouvoir lui donner le ballon Et pour après pouvoir faire la volée avec Misaki Qui rentre sur quasiment tous les gardiens Si en plus son bonus proc C'est compliqué de l'arrêter de ce Misaki Donc c'est un bon test pour Müller Donc je ne sais pas si c'est à ce moment-là de la vidéo Ou c'est pas plutôt en deuxième mi-temps qu'il y arrive Sauf qu'il y a la montagne Thoram forcément Qui vient se mêler Vous savez, durant les tests, c'est toujours un peu... C'est jamais évident Donc voilà, pour vous dire Là, c'est la fin de la mi-temps Je crois qu'il va... Voilà, je lui avais conseillé de shooter avec Roberto A bout portant Je lui ai dit, remets-toi bien devant lui Voilà, là il est devant Sauf qu'il va faire la passe MDR Je crois que c'est ce que je lui avais demandé Et malheureusement, on n'a pas pu finir Je ne sais pas s'il restait du temps S'il restait un peu de temps pour shooter Vous voyez, c'est jamais évident de faire des tests Parce qu'il y a toujours des trucs Des fumbles Des trucs un peu compliqués Mais vous allez voir Après, en deuxième mi-temps C'est un peu plus simple Il me semble, dans mes souvenirs Donc voilà Donc vraiment une team consacrée A ceux autour de Müller Qui va... En fait, ce qui est intéressant avec cette team C'est qu'elle va débuff énormément les Japonais Elle va débuff les Européens Et surtout les Européens Club C'est juste incroyable Sur les Européens Club Ils prennent très très cher Avec cette team Les Sud-Américains aussi Prennent un débuff Très peu C'est ceux qui prennent le moins de débuff Sauf que Malgré que Salinas a 5% de shield Et bien En fait Il va prendre 4% de débuff Vous allez me dire Il est protégé Sauf qu'en deuxième mi-temps Je fais rentrer Margus Margus rouge Qui lui donne 5% de débuff En plus Pour les attaquants Avec Toram Il prend 2% Donc là Il y a 6% au total Si je ne dis pas de bêtises Pour l'attaque des Sud-Américains Donc c'est intéressant Donc en fait Ce qui est intéressant avec cette team C'est qu'elle va débuff un petit peu tout le monde Elle va débuff énormément les Japonais Elle va débuff énormément aussi Les Européens Club Et un petit peu les Européens Mais après on sait que les Européens Ont pas mal de shield Et les Sud-Américains Potentiellement Je peux aussi les débuff Et ça peut traverser le shield De Salinas Donc voilà Là Qu'est-ce que fait notre ami GeForce Pour revenir Donc j'ai essayé de vous expliquer Le concept de la team En fait Que j'avais créé tout autour Et là Il essaye Voilà Il essaye de faire la volée Il est très bien placé Il prend quand même du débuff Parce que Misaki n'a pas le shield Mais Dans mes souvenirs Il a le Il a le Je crois qu'il avait le bonus Ah bah Ça avait sifflé malheureusement Malheureusement C'est après que vous allez le voir En fait C'est intéressant Parce qu'on va refaire le test Avec Misaki Et je vais d'ailleurs Vous montrer sur l'image Qu'il a bien le bonus D'intensité De 680 d'intensité Pour que vous voyez un peu Et on verra ce que ça donne Bien entendu avec ce Müller Müller Stuttgart Et il y a La Grande Alabagne Il faut respecter La Grande Alabagne Les amis Donc là du coup Je vais en direction De Roberto Je crois que je lui demande De tirer avec Roberto Je lui dis Vas-y Rapproche-toi Je crois Si je dis pas de bêtises C'est à ce moment-là peut-être Et voilà Des fumbles Vous connaissez Ça c'est la tradition Dans ce jeu C'est difficile de faire des tests Vraiment Facilement Mais ça va aller mieux Après Vous inquiétez pas Donc il va y avoir Énormément de debuffs Je sais plus combien Il y a de debuffs au total Je crois qu'il y a 5 6 7 7% de debuffs Avec Toram Ça fait 8 9 Donc il y a déjà 9% de debuffs Pour les japonais 9 9 Je sais plus Qu'il y a d'autres Il y a autre chose encore Je sais plus Ce qu'il y a d'autres Dans la team Parce que je ne me rappelle plus Qui debuff encore Ah bah oui Ah bah oui Donc si tu comptes KHS coffre KHS coffre Plus Muller Ça fait déjà 9% de debuffs Pour les japonais Plus Toram Pour les attaquants Là ça fait déjà 11% Et plus Kals Club Qui donne 2% Voilà Faites le calcul Ça debuff Vraiment C'est assez énervé Et là je lui conseille De tirer à bout portant C'est un bon test Vu qu'il a l'avantage couleur Et qu'il a une TS A 490 Donc d'où le fait Que je vous dis tout à l'heure Vous allez voir Vous allez comprendre tout à l'heure Pourquoi j'ai dit ça En début de vidéo Par rapport à la reprise De Roberto Là Et bah je vais faire le punch Sachant que je suis Voilà J'ai pas d'intensité gagnée Il est à bout portant Il a l'avantage couleur Ça a proc en puce Et l'intensité Donc on va voir Est-ce qu'il fait quelque chose ou pas Dotamela Et il a punch À bout portant Et je lui mets un petit yosha Tu vois Un petit yosha Parce que On est content Dotamela Il a arrêté Et c'est ça qui est intéressant Et du coup Donc c'est très impressionnant Et c'est pour ça que La reprise Justement j'avais un doute Sur la reprise Vu qu'il était vraiment Sur un côté Je pense que c'était de la RNG Très honnêtement Au-delà de l'avantage couleur Et de la TS Il a perdu tellement En stade de shoot Il était à 19 000 Moi j'étais à 26 000 et quelques A mon avis C'était un petit peu RNG Je pense Et du coup là Il va essayer de donner le ballon À qui ? À Kansersaki Ou à Yuga L'un des deux Yuga comme vous voyez Il n'est pas trop mal positionné Il est un petit peu décalé Quand même Un petit peu quand même Décalé sur le côté Mais vous allez voir C'est la stade de shoot Pour comprendre Donc là il fait La volée haute Quand même On la connait Elle est très forte Très très forte Et là le shield Vous regardez Vous avez vu Le shield est présent Le shield est présent Donc on voit Qu'il est vraiment sur le côté Il est quand même À 17 800 Donc malheureusement C'est le souci aussi Si t'es pas devant le gardien Tu perds quand même Pas mal d'intensité Pas mal au niveau De la stade de shoot Pardon Là moi j'ai un peu plus D'intensité Je me dis Ce qu'on va faire C'est que vu qu'il est sur un côté Je vais pas mettre le full power Sinon c'est pas un vrai test Ça sert à rien de mettre le full power Donc on va tester comme ça Voir Est-ce qu'il se prend quand même le but Malgré l'éjection L'intensité de l'ATS Il punch Ok Ensuite Tsubasa récupère le ballon On va essayer Essayer de trouver la prochaine fois Peut-être Misaki Pour qu'il soit vraiment devant le gardien Et pas sur un côté Donc on va refaire un autre test Donc là il essaie de trouver Misaki Dans mes souvenirs Je crois Et je crois pas qu'il tire de là Dans mes souvenirs Je crois qu'il va Je crois qu'il va Il va faire un contrôle Contrôle Et ensuite Il va essayer de se rapprocher Peut-être Ou peut-être c'est par rapport au bonus Parce que vous savez Misaki Faut qu'il proc son bonus D'intensité Donc je pense qu'il attend De l'avoir Au maximum Pour pouvoir shooter ensuite Donc là ce qui va se passer C'est que vu qu'il est désaxé Je lui dis Vas-y Faut que tu te remettes droit Sinon c'est pas intéressant Justement Donc il va dribbler Voilà Il va se remettre droit Dans mes souvenirs Je crois que c'est ça Si je dis pas de bêtises les amis Voilà Et là il est devant Là on peut pas faire mieux Là il est pile poil devant Vous voyez Il a Regardez J'ai même affiché le bonus 680 l'intensité Comme Roberto tout à l'heure Pile poil devant Je lui dis Vas-y Là c'est parfait On va shooter Et j'ai un doute A un moment donné Vu l'intensité de l'ATS Vu qu'il est très bon Sur ballon bas Je me dis Vu les ravages qu'il fait Sur certains gardiens Même Waka et LR Je me dis En plus il a pop un cri d'argent Oh là 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 j'ai fait Oh mierda Comme dirait l'autre C'est compliqué Donc j'hésite A un moment donné Je me dis Est-ce que j'active le full power Parce que ce serait Plus raisonnable quand même Et après je me dis Pour les besoins de la vidéo Et bah vu que j'ai gagné Un peu d'intensité Je me suis dit Allez vas-y On va la tenter On n'a pas peur On va la tenter Quoi qu'il arrive Et du coup A ce moment là Je la tente Et qu'est-ce qu'il se passe On va voir ça ensemble Et il punch encore Et il punch encore L'ami Muller De la grande Allemagne La grande Allemagne C'est magnifique Et ça c'est beau Et j'étais assez impressionné Franchement Quand j'ai vu Tout ce qu'il a punché Je me suis dit Waouh Mais c'est impressionnant Il a punché Roberto Alors qu'il avait L'avantage couleur Il a une thèse bien plus forte À bout portant Il a punché aussi Notre ami Misaki Qu'on connait En plus il avait un critique En plus de ça Waouh C'est impressionnant quand même Je ne m'attendais pas à ça Au vu du double marteau Je me suis dit Quand même Et je ne sais plus Ce qu'on va tester après Est-ce qu'on fait un autre test Après je ne sais plus Les amis Parce que là On arrive à la fin De la deuxième période Donc il y a pas mal de shoots Il a arrêté aussi Yuga Sur la retournée Même s'il était un peu désaxé Effectivement Mais quand même C'est Yuga Donc il avait l'intensité Il avait pas mal de Petits avantages Entre guillemets Mais intéressant Est-ce qu'on a le temps De faire un autre test Je ne sais plus Les amis Donc voilà Mais ce qui est impressionnant En fait Ce qu'il faut savoir Ce qui est impressionnant C'est que En fait c'est le double marteau C'est ça qui est impressionnant C'est que c'est un punch Qui est faible Et il arrive quand même A faire de très beaux punch Et c'est pour ça Que je me dis Que si vous avez le punch Du World Cup Ça devient une machine de guerre Le truc Vraiment je pèse mes mots C'est une machine de guerre Donc même si vous n'avez pas Le punch du World Cup Dites-vous que si vous avez Optimisé une team Autour de lui Ça peut être Vraiment très intéressant Il ne faut pas le sous-estimer Il peut faire des ravages Et là justement Il a fait la passe A Yuga Pour faire un dernier test Se dire Vas-y on va taper Surtout que là Sa stat de shoot Vous voyez 22722 Donc c'est à peu près La stat d'un full body stand Normal en fait Ce qu'a Yuga Plus ou moins Parce que les Yuga En général Ça tourne entre 22 et 23K Et là il va faire Regardez hop Avec en plus un crit Qui a popé Donc il a Moins de Certes moins d'intensité Mais il a pop un crit Et donc il est toujours A 22000 Il est à 22500 Vous voyez Sa stat n'a pas vraiment bougé Donc ça Voilà En match c'est à peu près ça Je me dis Ce qu'on va faire Je vais tester Sans le full power Pour les besoins de la vidéo Pour voir Et qu'est-ce que ça donne On va aller voir ça ensemble Les amis Hop Et Mela De Tom Mela Ah De Tom Mela Ya Machine de guerre à la monde Ya C'est beau La grande C'est magnifique Je suis tellement contente De ce mela Il est vraiment exceptionnel Non en vrai C'est solide Donc voilà les amis J'espère que vous avez apprécié la vidéo Je vous dis à plus tard Ciao ciao Et merci à GeForce au passage Des bisous